On va repartir du côté de l'Alsace avec une actu un peu plus apaisée quand même. Nous accueillons la paire de moustaches la plus célèbre de la région. Bonsoir Bernard Stalter, président de la CMA, la Chambre des métiers d'Alsace. Il y a beaucoup de choses à évoquer en ce début d'année dans l'actualité des Alsaciens. En termes d'emploi, en termes de formation, en termes d'Olympiades, des métiers, on en dira un mot tout à l'heure. Ce sera un des temps forts de ce début d'année du point de vue déjà conjoncturel en termes d'emploi. Les perspectives pour 2015 ne sont pas fabuleuses. Est-ce que vous, du côté des artisans, des actifs, quelle est la tendance de ce début d'année ? Quel message, vous, vous avez envie de faire passer ? Je pense que la situation est effectivement difficile. Mais je crois qu'il faut donner confiance aux gens. Il faut redonner cette envie. Il faut essayer de donner cette croissance parce qu'effectivement la situation est difficile. Mais je crois que là aussi, aujourd'hui, il y a encore des entreprises qui embauchent, qui ne trouvent pas forcément les collaborateurs. Donc il y a de l'orientation à faire peut-être aussi différemment. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que 85% des jeunes qui sortent de l'apprentissage trouvent un emploi. Donc dirigeons vers l'apprentissage. Continuons à soutenir l'apprentissage qui est une, aujourd'hui, des rois d'alternance, des rois royaux pour trouver un emploi. Et je crois qu'il faut aller dans ce sens pour essayer aussi de transmettre les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, 20% des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans. Ce qui permettra à ces jeunes qui rentrent aujourd'hui dans les métiers de l'artisanat de trouver un emploi sûr et peut-être de devenir chef d'entreprise. Un rapport qui est sorti hier, mercredi. On a beaucoup parlé d'autres choses hier. Mais justement, il épingle un petit peu le système de formation d'apprentissage un peu opaque, un peu trop centralisé sur l'éducation nationale. Il y a de plus en plus de jeunes qui se tournent effectivement vers ces filières. Il y a des débouchés. Vous vous en parlez. Mais ça veut dire que le système peut encore s'améliorer. On peut être beaucoup plus performant que ça encore. Je crois qu'il n'y a pas une concurrence à voir avec l'éducation nationale. Je crois qu'il faut travailler avec l'éducation nationale. Il faut faire l'orientation assez tôt. Il faut essayer d'accompagner. Nous gérons des centres de formation. L'éducation nationale gère des centres de formation. Tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'accompagner le président de la République à changer la courbe du chômage. Et je crois qu'il est important qu'on mette tous les moyens en œuvre. L'État, l'éducation nationale, les chambres consulaires, les organisations professionnelles pour régler effectivement ce problème de l'emploi qui aujourd'hui est vraiment nécessaire. Et je crois que dans l'artisanat, on trouvera la solution. Alors vous étiez avec la Chambre des métiers à la pointe de la lutte contre la réforme territoriale et la grande fusion. Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne. Comment ça va se passer maintenant ? Est-ce que vous allez travailler avec les autres chambres de métiers ? Est-ce qu'il va y avoir un blocage ? Quelle est un petit peu la suite ? Je pense qu'il n'y a pas de blocage. L'objectif, c'était d'interpeller ceux qui ont pris la décision que ça va être compliqué de faire une grande région. Quand on sait, j'étais à Troyes récemment, j'ai mis 4h30 pour y aller. Donc je crois que les déplacements, ça va être assez compliqué. Il n'y aura pas d'économie et certainement pas d'économie dans les 10 prochaines années. Et la politique de la Chambre des métiers d'Alsace, c'était de maintenir un territoire, d'être plus près de l'entreprise du territoire. Et ça, ça créera problème. Je pense que pour les Réunion, ce sera des vraies difficultés d'avoir des quorums. Ce sera vraiment compliqué, parce qu'il y a ici, chez nous, une culture d'apprentissage, je l'ai dit, qui est forte, qui n'est pas la même. Alors on peut ensemble progresser, mais malheureusement, ça mettra un peu de temps. Et je pense qu'il y aurait eu des réformes beaucoup plus importantes, que l'économie qui ne fonctionne pas bien, la courbe du chômage qu'on veut redresser. C'était des décisions beaucoup plus importantes à prendre, et pour continuer à faire vivre cette économie de territoire. Et donc je crois qu'on a mis un peu les charrues avant les bœufs, et on n'a pas réfléchi, qu'est-ce qu'on donne comme délégation à ces grandes régions. On a dit, on fait une région, et maintenant on verra ce qu'on fait. Et c'est ça la vraie difficulté. Je crois qu'on n'est pas, surtout pas ici en Alsace, on va appliquer la loi, on n'est pas contre les lois, on les applique. Mais je pense, le fait d'être assez légitimiste, peut-être que les apparatchiks de Paris nous prennent comme des valeurs d'ajustement. Et c'est peut-être ça qu'on essaie un peu de dénoncer. – Pour terminer, vous avez beaucoup parlé de formation en ouverture, un des temps forts justement consacrés à la valorisation de ces métiers, de l'industrie, de l'artisanat. C'est les Olympiades des métiers, les finales et les sélections françaises ont lieu à Strasbourg à la fin du mois. Ça c'est une superbe vitrine, c'est un très beau tremplin pour tous ces métiers, pour attirer encore des jeunes. – J'ai milité avec Martine Calderudilot auprès du président, qui avait tout de suite une oreille favorable pour organiser ces Olympiades des métiers, parce que pour nous c'est vraiment de l'orientation, c'est une très belle vitrine, et je crois qu'on ne peut pas s'imaginer. Et j'invite tous les Alsaciens à visiter ces Olympiades des métiers, parce que c'est vraiment une valorisation du travail, c'est une valorisation des jeunes, c'est une valorisation de l'artisanat, c'est une valorisation de l'apprentissage. Et je crois qu'il est important que vous nous accompagnez justement à faire la promotion de ces Olympiades des métiers, et je souhaiterais bien sûr qu'il y ait énormément d'Alsaciens qui soient sur les podiums, mais aussi que pour Sao Paulo, il y ait des Français qui soient sur le podium et qui rentrent avec la médaille d'or. – Puisque c'est comme les Jeux Olympiques de ces métiers-là, les sélections et les finales françaises pour découvrir tous ces métiers en action, ça se passe au Rénus Sport de Strasbourg à la fin du mois, et puis évidemment tout le monde peut y aller pour découvrir ces savoir-faire. Merci beaucoup Bernard Stalter d'être venu jusqu'à nous, merci Loïc.